Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une stratégie simple mais très très efficace et très rentable que vous allez pouvoir utiliser avec notre indicateur personnalisé que j'ai nommé le Magic Freecom. Pour ceux qui souhaitent utiliser notre indicateur, vous pouvez acquérir votre licence à vie en cliquant dans la description ci-dessous. Une fois que vous avez votre indicateur, vous aurez un graphique à peu près comme celui-ci. C'est compatible avec MetaTrader 4. Pour rappel, ici nous sommes en M5, c'est vraiment le graphique que je recommande pour ceux qui souhaitent faire du Day Trading. Vous vous mettez en M5 et vous verrez les deux grosses lignes, rouge et bleu, qui représentent la tendance en une heure. Nous sommes en M5, mais vous aurez la tendance en une heure, donc c'est la véritable tendance sur laquelle vous devez vous positionner. N'allez jamais à l'encontre des tendances données par les deux grosses lignes, rouge et bleu, c'est vraiment ce qui fait tout l'intérêt de cet indicateur. C'est que vous avez la véritable tendance en une heure pour prendre position en 5 minutes. Quand la courbe est en dessous, quand elle passe en dessous des deux grosses lignes, on rentre du coup en tendance baissière. Et quand la courbe de prix casse au-dessus des deux grosses lignes, rouge et bleu, on passe en tendance haussière. Autrement dit, il ne faudra prendre que des positions à la hausse, mais pas n'importe quelle position. Tous les signaux ne se valent pas. Aujourd'hui, nous allons voir vraiment le type de signal qui va vous faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Il va s'agir des signaux qui ont lieu pile poil sur l'une des deux courbes. Quand on est en tendance baissière, il faudra prendre un signal qui aura lieu pile poil sur la ligne bleue. Et quand on est en tendance haussière, il faudra prendre un signal qui aura lieu également sur la courbe. En fait, les deux grosses courbes bleues et rouges servent de support et de résistance, mais de vrai support et résistance. Vous pouvez vraiment faire confiance à 100% avec ces lignes. Et par conséquent, quand la courbe de prix vient se reposer sur son support et résistance, donc sur l'une des deux grosses lignes, la probabilité qu'elle rebondisse est extrêmement forte. Elle est supérieure à 70%. Encore une fois, il faut trader durant les horaires, durant les sessions européennes et américaines. Évitez de trader la nuit. Prenez vraiment les signaux qui auront lieu durant la session européenne et américaine. D'accord ? Donc du coup, on a eu un signal juste là, le dernier signal que j'ai envoyé aux membres de ma communauté juste ici. Et vous allez placer votre stop loss en dessous de la ligne. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir un stop loss serré. Bien entendu, vous pouvez mettre votre stop loss en dessous de la ligne rouge pour vraiment être tranquille. Mais pour avoir une stratégie un peu plus agressive, vous pourrez utiliser votre stop loss en le mettant juste en dessous de la ligne bleue. Vous aurez un stop loss très serré et par conséquent, vous aurez des gains beaucoup plus élevés, beaucoup plus rapidement. Dans le sens où, si vous avez un stop loss qui est par exemple configuré à 10 pips par exemple, et que votre stop loss équivaut par exemple à 200 euros, il ne vous faudra que 10 pips pour gagner ces 200 euros. Si vous mettez un stop loss qui est beaucoup plus bas, par exemple à 30 pips, il vous faudra cette fois-ci 30 pips pour pouvoir gagner l'équivalent de votre stop loss. Donc utilisez vraiment cette ligne comme support et résistance. Et à partir de là, vous avez deux choix en fonction de votre profil. Si vous êtes plutôt prudent et conservateur, vous allez vraiment attendre un signal, c'est-à-dire un point de retournement. Quand on est à la hausse, le point de retournement sera vert. Et quand on est à la baisse, le point de retournement sera violet. Par exemple ici, en tendance baissière, vous voyez bien qu'on a un point violet qui se forme directement sur la ligne bleue. C'est le signal d'achat, c'est vraiment un gros signal d'achat. Et quand vous êtes en tendance haussière, vous aurez du coup des points verts. Et si vous arrivez à choper un point vert qui a lieu vraiment sur la zone de support, là encore, vous avez un très très beau signal. Non seulement le taux de réussite va être élevé en prenant ce genre de signaux, mais l'espérance de gain sera également très élevée. Là, vous pouvez facilement obtenir un ratio risque-bénéfice de 1 pour 3. Par exemple, vous risquez 1 pips pour en gagner 3. Vous risquez 1 euro pour en gagner 3. Si vous utilisez un stop suiveur qui est facilement configurable en utilisant un training stop qui va suivre tout le support ici, là encore, vous pouvez facilement augmenter votre espérance de gain. Plus la distance entre le point de retournement et la ligne de support ou de résistance sera grande, plus le signal sera faible. Donc, si vous voulez vraiment avoir un signal fort, il faudra prendre un signal qui aura lieu à proximité, voire carrément sur la zone de support ou de résistance. Donc là, je vais vous montrer des exemples en dézoomant. Vous avez un signal à la baisse par ici. Vous avez un deuxième signal à la baisse par ici. Vous avez un troisième signal à la baisse par ici. A la hausse, vous avez un signal ici, un signal ici, un signal ici. Comme vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, quand la distance est vraiment trop élevée entre le point de retournement et la ligne de support, le signal va être faible. Même si ici, vous auriez pu rafler quelques pips, il vaut mieux vraiment, pour maximiser vos gains, prendre un signal qui aura lieu vraiment à proximité, voire sur la zone de support ou de résistance. Bien entendu, vous n'aurez jamais une stratégie avec 100% de trades gagnants. Donc ici, vous avez un trade perdant. Mais vous voyez bien que la quantité de trades gagnants est beaucoup plus forte que le nombre de trades perdants. Ici, on voit un super long trade et on peut continuer comme ça durant des heures. Dès que vous prenez un point de retournement qui a lieu à proximité ou sur la zone de support et de résistance, vous êtes sûr à 80% de générer des profits. À ce moment-là, je vous conseille des take profits multiples ou alors un trading stop, c'est-à-dire un stop suiveur que vous allez déplacer petit à petit en suivant le long de la zone de support et résistance. C'est très important, attention, de ne pas prendre de point de retournement à l'intérieur des deux courbes. D'accord ? Ça, c'est une autre stratégie. À l'intérieur des deux courbes, on est globalement dans une phase de range. C'est une autre stratégie que je vais vous expliquer dans une autre vidéo que vous pourrez mettre en place facilement. Ici, on est vraiment sur une stratégie en tendance. Soyez rigoureux, ne prenez que les points de retournement qui ont lieu à proximité immédiate ou carrément sur les zones de support ou de résistance. C'est très important. Si maintenant vous avez un profil un peu plus agressif, vous pouvez carrément prendre position avant qu'il y ait le point de retournement. Pour ce faire, quand vous voyez que la courbe de prix touche la zone de support ou de résistance, vous allez placer un ordre en attente. Par exemple, ici, on voit que la courbe de prix commence à toucher la zone de support juste ici, la ligne bleue juste ici. Vous allez placer un ordre en attente. Attention, vous ne passez pas un ordre immédiat. Vous placez un ordre en attente et l'ordre va se déclencher un peu plus haut que la bougie sur laquelle vous êtes. Si notre bougie est par ici, on va placer un ordre à peu près juste ici. Si la courbe de prix remonte et qu'elle casse la ligne que vous avez mise ici, l'ordre va se déclencher. Mais ne prenez pas, ne prenez surtout pas d'ordre au marché. Vous allez placer un ordre en attente. Comme ça, si et seulement si votre pronostic est bon et se réalise, à ce moment-là, votre ordre va se déclencher. Voilà, donc ça, c'est vraiment si vous êtes agressif ou si vous n'avez pas le temps de rester derrière votre ordinateur ou vous savez que vous devez sortir ou que vous êtes au travail. Si vous voyez qu'il va y avoir une opportunité et que vous avez la courbe de prix qui touche ici la zone de résistance ou de support, mais qu'il n'y a pas encore de point de retournement et que vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas rester sur votre ordinateur, vous placez un ordre à seuil de déclenchement un peu au-dessus de la bougie en question avec un stop-loss en dessous de la ligne. Évidemment, vous placez vos différents take-profit. Pareil ici, vous voyez que la courbe de prix a touché la zone de support juste là. Donc, soit vous attendez qu'il y ait le point de retournement ici et vous prenez position immédiatement. Si vous n'avez pas le temps, vous allez simplement placer un ordre à seuil de déclenchement par ici avec un stop-loss par ici et des take-profits multiples. Tout simplement. Ici, vu qu'on est à l'intérieur des deux courbes, on n'aurait pas pris le signal même si au final, c'était avéré être gagnant. A l'instant T, vous ne savez pas ce que ça va donner. Donc, restez vraiment focus sur la stratégie que je vous ai donnée et tout se passera bien. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Il reste toujours des licences disponibles. Donc, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour récupérer votre licence à vie et commencer à exploiter la puissance de notre indicateur qui est vraiment, vraiment puissant. Je partagerai d'autres stratégies que vous pouvez mettre en place avec cet indicateur pour commencer à générer vos revenus dès cette semaine, voire dès aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous récupérez votre indicateur. Sachez que l'indicateur vous envoie des alertes directement sur votre portable si vous avez l'application MetaTrader 4. Et quand vous aurez acquis votre licence Magic Freecom, vous aurez immédiatement accès au canal VIP Telegram sur lequel je partage des signaux que vous pourrez prendre et commencer à générer vos revenus. Les signaux sont livrés avec les Tech Profit et les Stop Loss. Je partage également des analyses pour vous montrer pourquoi je prends telle ou telle décision. Si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour récupérer votre licence et générer vos premiers gains. En attendant de vous retrouver au sein de notre communauté Telegram, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de cash et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt!